La consultation d'annonce est une consultation spécifique et importante pour la prise en charge du patient. C'est un moment clé de la prise en charge puisque en fait c'est le moment qu'on dédie à l'annonce de la maladie. En fait c'est très important de formaliser ce moment puisque en fait c'est quelque chose qui va finalement fixer le diagnostic et donner une suite pour la prise en charge pour le patient. Idéalement elle se fait avec des personnes aidant, les aidants principaux du patient et aussi idéalement le médecin est accompagné par une infirmière. La consultation peut être longue donc en fait il faut prévoir un moment dédié et un temps suffisant pour pouvoir aborder tous les points qui voudront être abordés par le patient et laisser le temps et le moment à faire un échange. La consultation d'annonce est quelque chose d'indispensable. On ne peut pas sortir aujourd'hui de l'hôpital sans savoir pourquoi on y était. Donc aujourd'hui on se rend compte que le patient est quand même beaucoup plus pris en compte qu'avant. Il faut d'abord pouvoir se présenter, échanger, savoir qui on a en face de soi, quel est le métier, quel est les enfants, quel est le niveau de vie, quelle est la profession, le niveau de compréhension. Et puis il faut qu'il y ait des temps de silence en fait où on écoute également le patient et on interroge le patient sur ce qu'il a compris de sa maladie, où il en est et qu'on l'aide à reformuler. Ce qui est important aussi pendant cette consultation c'est de faire comprendre au patient que le pronostic est grave dans cette maladie et que c'est très important d'être adhérent à la fois au traitement et à la prise en charge pour permettre de bien faire évoluer la maladie. J'ai voulu faire cette consultation d'annonce sous forme d'un atelier de simulation parce que je pense que la simulation c'est le meilleur moyen d'apprendre en petits groupes et de fait d'être en situation réelle pour voir comment ça se passe une consultation d'annonce et continuer à faire que notre communauté soit vivante et positive. Sous-titrage ST' 501